voilà famille c'est vraiment vidéo de général camille macosso voilà son affaire est bizarre voilà avant de commencer vidéo de macosso on va essayer de mettre max car c'est très important macosso est plus que le coronavirus donc macosso on est max et j'ai plus que le coronavirus pour te parler là on doit se protéger c'est de ça il s'agit donc commençant à partager cette vidéo on va écouter macosso et je vais poursuivre ma vidéo le général camille macosso pour parler de lui là il faut il faut te protéger protège toi quand lui là il est plus que virus je vais te faire écouter certains trucs ici tu es plus que coronavirus donc commençant à partager en attendant on va écouter macosso et je vais commencer à décontiquer je me protège pour ne pas que virus de macosso va rentrer dans moi et c'est de ça il s'agit donc je suis désolé et tous ceux qui vont suivre général camille macosso des grâces protégez vous pour ne pas que ce coronavirus là va vous contaminer lui là il est plus que le coronavirus c'est un vrai corotum c'est de ça il s'agit corotum macosso nous on va se protéger et puis on t'est parlé mais toi là toi là on doit être tu n'es pas encore écouté nos messagnes là on n'est pas encore compris mais aujourd'hui là on t'est parlé donc pour l'instant on va t'écouter ici et puis il va parler de toi pourquoi tu es allé si loin en m'entendant sur le général camille macosso il dit que l'audio a été envoyé en mars en mars il n'y a aucune élection présidentielle l'audio parle d'une élection présidentielle après la mort d'amadoukoukoubani qui a mort le 8 si je me tombe jeu et le 28 comment ça en parlant de la vidéo s'il vous plaît vous dit le candidat sur lequel vous comptez n'est plus là on revient à ma base qui disait il faut que le président se représente on se protège parce que c'est macosso il a pourront la virus j'assume j'ai le libre choix d'aimer Alassane Ouattara j'ai le libre choix d'aimer Bréboudé j'ai le choix de dire votez qui vous voulez j'ai le choix de dire Ivoirien votez mon candidat parce que j'estime qu'il est le meilleur protégez vous est-ce pour ça qu'on doit me tuer ? est-ce pour ça qu'on doit me détruire ? si nous n'avons plus le droit de parler dans ce pays et dès qu'on parle on doit nous assassiner alors je pose la question aux Ivoiriens qui nous regardent devons-nous être des lâches des peureux face à des tueurs ou les tueurs dans l'Ukraine parce que nous sommes le peuple nous qui avons le pouvoir mais on va les passer commencez à partager la vidéo s'il vous plaît yeah quelque chose s'est passé pendant que je finissais le direct parce que beaucoup de personnes m'ont dit moi macosso avait lancé un direct et puis il a oublié qu'il n'a pas arrêté le direct non c'était pas un direct c'était l'enregistrement d'une vidéo canesse commencez à partager s'il vous plaît je vais me présenter maintenant inviter vos amis à parler du ministre c'est dit qu'il tient battait à qui c'est dit qu'il connaît à qui j'aimerais m'adresser je parle écoutez très bien pour qu'on me comprenne je le dois maintenant je me protège en fait de parler et qu'il n'y a plus qu'un coronavirus quand je découvre que l'audio a été amené au ministre la première des choses je panique mais devant ma place un audio privé se retrouve sur la place publique je le sens pas qu'est-ce que macosso nous dit d'abord il dit il a envoyé certaines notes au vocal là à un ministre et il a dit le nom on va rebisser un peu et puis on va reprendre on va comprendre de quoi il s'agit c'est dit qu'il tient battait à qui c'est dit qu'il connectait à qui j'aimerais m'adresser je parle les yeux ouverts écoutez bien pour qu'on me comprenne je le dois même face à une sentence de mort de parler quand je découvre que l'audio a été amené au ministre la première des choses je panique mettez-vous à ma place écoutez un audio privé se retrouve sur la place publique je me sens trahi je me sens blessé je me sens vendu la première des choses que je fais je me dis il faut que je les défende monsieur le ministre j'aurais dû dans un premier temps vous appeler première erreur que j'ai commise vous me demandez qu'en fait qu'en est-il première erreur que je commise écoutez pour cela devant la nation je vous demande pardon un homme peut commettre des erreurs je parle droit dans les yeux parce que je ne crains personne que Dieu mon destin est entre les mains de Dieu mais dans la vie seul l'imbécile refuse de reconnaître ses erreurs quand quelqu'un est ton grand frère la famille sans plus tarder Macronso a déjà dit le nom à celui qui travaille avec Chris Yapi Macronso a parlé en pro je me protège en fait parce que c'est un moment de virus il a corona Macronso a parlé le nom de ce ministre le ministre qui refuse de dire le nom il a fait véhiculer un message en code donc je m'adresse ici au peuple au peuple des ados le gouvernement des ados je m'adresse ici à le président président il ne faut pas chercher un appel en loin Macronso a dit à celui qui l'a envoyé cette note vocale et notre vocale l'a venu se retrouver sur place biblique Siriki Konate et dans ça encore il vient demander ses exiges regardez un peu comment cette affaire n'est pas claire Macronso envoie une note vocale à ce ministre et le ministre n'est pas envoyé son message où son message devrait partir ce message là le gars envoie un message à Chris Yapi Macronso veut essayer de laver l'image de ce ministre et c'est de ça il s'agit ne cherchez pas au loin Chris Yapi avec ceux qui travaillent c'est le nom Macronso a dit c'est ce que j'attendais depuis fort longtemps ne cherchez pas au loin Macronso a dit le nom je vais vous faire écouter une autre vidéo où Macronso confie à celui que j'ai envoyé une note vocale excusez-moi on va se suivre ici on va écouter d'abord accordez-moi on va chercher ici rapidement on va chercher très rapidement accordez-moi accordez-moi je vais vous faire écouter une autre vidéo ici il y a deux jours c'est décès là accordez-moi lui là il y a ça il y a Macronso il y a il y a il y a c'est décès par ces vidéos maintenant accordez-moi accordez-moi c'est Camille tu es mort il y a quoi il y a Macronso tu as fondé mou mettez-moi le cœur mettez-moi Camille Macronso excusez-moi je vais vous faire écouter ça ici de l'autre côté là-bas je ne trouve pas la vidéo la vidéo fait deux jours en fait j'ai pris la vidéo quelque part là-bas excusez-moi et vous faites écouter la vidéo s'il vous plaît commençons par taille la vidéo par taille la vidéo invitez vos amis en poursuite cette affaire là ici rapidement et vous faites écouter ça ici à partir de 2 minutes 2 minutes 58 2 minutes 58 et vous faites écouter ça rapidement je pense que c'est ça qui est là 2 minutes 58 2 minutes 58 on va prendre ici rapidement on va écouter ici on va s'avancer un peu écouter je fais quoi je fais quoi un dame hey les amis c'est gâté c'est gâté c'est gâté même c'est gâté c'est gâté qu'est-ce qu'il y a qui m'a rien la honte la honte la honte la honte la honte la honte vous voyez il fait ça en comédie il a déjà en comédie au bout d'un l'un n'est pas à ce niveau ma consomme en train de jouer la comédie au bout d'un avril à vrai dire ma consomme a dit le nom de ces ministres ma consomme a envoyé une note vocale à ces ministres en disant à le ministre il faut envoyer mon message à le petit frère des présidents je vais lui parler juste 10 minutes si mon message n'est pas convaincu je sors dans son bureau mes messages ça s'est retrouvé sur la page de Christi Api lui-même Macron il se pose beaucoup de questions il dit comment mon message s'est arrivé sur la page de Christi Api au bout d'un message j'ai envoyé ça à un ministre ce ministre on lui a demandé s'il n'est qu'à dire le nom de ce ministre il n'a pas voulu mais hier dans sa vidéo moi je pensais que l'élève venait directement comme il dit il n'a pas peur lui il a l'argent il a des relations à celui que il appelle c'est Dieu seul sinon à pas Dieu il n'a pas peur de quelqu'un mais je me suis après dans sa vidéo en voulant protéger le monsieur il a fini encore de noyer ce dernier il dit monsieur le ministre sans toi j'envoie ma note vocale mais j'ai été naïf je m'excuse première chose je devrais t'appeler pour t'expliquer le problème mais ma conscience m'a pas m'a pas permis donc je me suis laissé emporter par ma colère donc je vous demande pardon mais c'est le ministre donc ma conso donc c'est à lui qu'il a envoyé ta note vocale donc Wadra faut pas te fatiguer Chris Iyapi c'est le ministre que ma conso a dit son nom c'est de ça il s'a dit ministre que ma conso a dit son nom moi je ne connais pas le ministre je ne sais même pas où il vit il est noir il est clair je ne sais même pas c'est sur la toile mais il y a beaucoup de personnes qui seront étonnées de dire mais comment pourquoi gouverner dit cela comment il s'appelle Sirigi Konate ça ne le ressent pas mais ça lui Sirigi Konate ma conso a donné sa note vocale ma conso lui a donné la note vocale d'envoyer ça à le petit frère du président mais Sirigi Konate il n'a pas envoyé un message de ma conso à le petit frère de ma conso le petit frère de ma conso il n'a pas envoyé Sirigi Konate a pris cette note vocale il l'a envoyé à Christi Yapi ma conso nous dit ça le ministre Sirigi Konate lui il a envoyé une note vocale mais lui il s'exige est-ce que vous avez compris cet message ma conso a dénoncé ces messieurs ma conso a dénoncé ces messieurs après il vient de le couvrir mais il fait déjà tard nous avons déjà compris le gouvernement de Hado prenez votre responsabilité il y a des gens qui rient avec vous il y a des gens qui mangent avec vous en vous disant vous allez dire que lui il est trop prêt pour moi en vrai c'est vos sorciers on dit aujourd'hui qu'Ameh Bakayoko a été empoisonné mais qui peut croire à cela qui peut croire à cela mais d'une part quand il va analyser pour leur profondeur tu vas trouver réellement qu'il était empoisonné parce que un homme Amed Bakayoko dans bêtises comme ça il est parti vieux mais dans 15 prouquet il n'était pas été empoisonné donc dites-vous aussi dans la manière d'un homme Bakayoko il était empoisonné sans vous dire que c'est telle personne qui est empoisonné qui n'a pas croire lui il ne peut pas faire ça un putain en Didi même on l'a empoisonné et c'est de ça il s'agit dans ce putain dit ne cherchez plus au loin Chris Iyapi est sur votre pied Chris Iyapi il est sur votre pied Macron c'est une vidéo qu'il a fait hier c'est une vidéo de comédie moi je n'ai pas trouvé un discours concret dans le discours de Bakon raison pour laquelle j'ai porté cette max là pour faire une vidéo contre Macron mais Macron il n'est plus que coronavirus il n'est plus que coronavirus là il y a deux choses je vais vous faire deux propositions là là première proposition Macron a envoyé une note vocale à Sirigi Konate d'envoyer cette note vocale là à le petit peu du président Sirigi Konate n'a pas envoyé cette message là à le petit peu du président et il a envoyé ça à qui question Sirigi Konate a envoyé un message de Makon à qui si ce n'est pas lui lui il a envoyé un message là à qui c'est le chemin qu'on va parcourir on va arriver chemin ça là ce n'est pas un petit problème à faire on doit poursuivre terre à terre du qu'on va arriver si Sirigi Konate dit que ce n'est pas lui qui a envoyé ça à Christ Demandez à Sirigi Konate quand Makon sont envoyés là qui a donné ta aussi à qui lui aussi quand il va le prendre lui aussi il va dire j'envoie ça à telle personne un peu un peu vous allez trouver Chris Yappi sinon en vrai dire Chris Yappi c'est Sirigi Konate je ne vous ment pas aujourd'hui même Chris Yappi a fait une autre vidéo il dit les militaires de la Côte d'Ivoire les autorités de la Côte d'Ivoire les forces nouvelles tous ceux qui portent une arme tous ceux qui portent trahir que ce soit en forêt gendarmes policiers militaires commandos etc. que tous ces gens ne sont pas prêts pour le petit frère des ados que dans un mois le petit frère c'est-à-dire le président ne cache sa solution pour enlever son petit frère dans le ministre des défenses ils ne sont pas prêts c'est Chris Yappi qui dit ça maintenant comment Chris Yappi a su ça aussi les gens sont en dingue les gens sont au funerail les gens sont encore au cimetière aujourd'hui Chris Yappi sont avec une autre information pour dire que les soldats disent ils ne sont pas prêts pour le petit frère des ados dans un mois ados ne peut changer le ministre de la défense maintenant comment ils ont suivi Chris Yappi a suivi ça encore le ministre Macron a dit son nom je n'ai rien contre ce dernier mais où il a fait l'arrivée chacun se cherche il faut que la fête soit triomphie Macron a dit le nom de Chris Yappi il n'a pas le nom de quelqu'un d'autre il dit Chris Yappi sans lui j'avoue notre vocale mais je m'excuse je devrais t'appeler pour comprendre beaucoup de choses mais je me suis laissé emporter par colère et j'ai même t'enregistré sur la toile mais je pense que les gens vont venir te voir tu vas donner bien des banques ils aiment trop l'argent donc en un mois c'est pour vous dire Macron a dénoncé Chris Yappi dans l'amusement comme on appelle Chris Yappi dans l'amusement il a dénoncé le groupe de Chris Yappi dans l'amusement lui parce qu'il fait ça en comédie nous en assis on le regarde même ses petits gestes ça tout est contrôlé nous on ne te suit pas parce que tu fais la comédie nous on te suit mais tes trucs tout est contrôlé nous on contrôle tout même quand tu dis Maudia bon Maudia chez nous on contrôle tout tu prononces le mot Maudia sur quel sens sens négatif ou sens positif nous là on analyse tout quand tu fais tes trucs même si tu vas rire dans le rire nous on analyse il y a des rires négatifs il y a des rires positifs quand tu dis Sirigi Konate je m'exige pense à toi j'envoie notre vocale mais je me suis laissé emporter par colère donc automatiquement nous on a compris que ta note vocale ils ne t'ont pas piraté ton téléphone n'est pas perdu ton téléphone ça a été avec toi c'est toi qui envoie notre vocale à Sirigi Konate Sirigi Konate il n'a pas envoyé ça à le petit frère de Hado il a envoyé ça à comment il s'appelle à Chris Yapi voyez pourquoi ta note vocale c'est retiré sur la toile maintenant d'une part tu protèges ta vie tu nous fais croire sur la toile que toi tu n'es pas peur que toi tu es un garçon toi tu as l'argent celui que tu as peur c'est Dieu je ne dis pas non tu as fait vidéo combien de fois sur la toile en clachant Chris Yapi il ne t'a pas répondu mais le juge il est sorti sur toi quand il l'a envoyé gauche tu as commencé à péter le plan tu as commencé à pleurer que ta vie est menacée tu as commencé à crier ici que ta vie est menacée tu as osé devenir dénoncer un homme un ministre qui s'appelle Sirigi Konate après d'avoir dénoncé que c'est lui qui a envoyé un autre vocal mais tu n'es pas appelé le petit pas de votre ni un autre ministre il y a combien de minutes dans le gouvernement mais ça lui c'est lui seul qui a indexé donc c'est à dire en un mot quand les gens parlent ne regardez pas ce mot pour rire ne regardez pas ce mot pour commenter écoutez très bien les paroles ont composé ça quand ils parlent analyser c'est dire vérifier c'est dire il parle ça pour quoi il dit ça pour quoi il fait ça pour quelles raisons analysez vous même Macron sont à dénoncer ces messieurs donc ado ces messieurs là même ici excusez moi le thème même quand il va dans la toilette quand il vient rincer hein il vient rincer il vient te rincer là il vient te nettoyer là il ne faut pas dire qu'il t'aime c'est son thème qui sera te détruit Macron a joué un grand rôle mais c'est un coronavirus voyez pourquoi il est protégé c'était Marx parce qu'il parle il ne connait pas en fait lui il pense que quand il vient il fait vidéo c'est les ignorants qui l'écoutent nous sommes des alphabètes mais pas les alphabètes il est très fatigué nous sommes des nous sommes des nous sommes des alphabètes mais très intelligents en fait quand tu fais tes trucs tout chez nous ici là tout est composé on te suit des prêts et c'est de ça il s'agit tu as dénoncé Siriki Konate c'est lui qui envoie une autre vocale qu'on l'appelle à Chris Yapi dans le gouvernement de Hado Hado ne prend pas ça à la légère Siriki Konate je n'ai rien contre lui il faut mettre la main sur lui quand c'est lui qui donne les informations à Chris Yapi et puis j'aimerais vous dire il y a un logiciel c'est un iphone c'est sur plein temps ça se prend avec Siri c'est plein c'est le logiciel il travaille avec Siri dans l'iPhone ça c'est dans mon appareil ici même dans le Macbook vous comprenez donc quand on fait un test c'est Siri qui lit ça quand le Siri lit ça transforme la voix vous comprenez un peu donc c'est un mouvement c'est dans le gouvernement c'est Siri Konate qui est à la base qui donne toutes les informations Siri Konate c'est le bon gars de Guillaume Soro allez-y Jacques Bowen le président se confie à celui qui se confie il le détruit même la femme du président il détruit le pouvoir du président politique africain c'est Jacques Bowen je vous disais au matin midi soir ne jouez pas ce que vous riez ils sont plus dangereux que vous-même Siri Konate c'est lui qui est à la base de Chris Yappi mettez merci et c'est de ça il s'agit il va 10 plus encore merci d'avoir dénoncé merci d'avoir dénoncé Konate Siri qui en pro mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas comprendre ils vont dire non Macron a demandé pardon à Siri Konate en disant que non il s'exuse c'était il s'est mal comporté hé c'est politique c'est un jeu c'est blasphème c'est code Macron a fait véhiculer un message qui est très fort un message codé un message codé avec pardon donc ceux qui sont bêtes ils ne peuvent pas comprendre vous ne pouvez pas comprendre cette code donc ceux qui sont intelligents dans la tête qui réfléchissent beaucoup ils vont comprendre automatiquement que c'est lui c'est lui Siri Konate moi je n'indexe pas quelqu'un Siri Konate c'est lui qui est Christian mettez la main sur lui c'est le bon gars de Guillaume Soro Macron a encore il nous envoie à gauche en nous disant que oui lui il a causé avec Siri Konate que Siri Konate dit Soro Guillaume c'est son gars mais l'homme qui peut développer la Côte d'Ivoire que c'est ado lui l'aime ado au pouvoir qu'est-ce prouve moi même j'ai pas de dire ici j'aime Guillaume Soro que tout le monde dans le monde entier dans mon cas si je le trouve il y a le maïcru c'est de ça il s'agit il y a des gens en commentaire quand ils disent que si on t'attrape on t'est maïcru si ils me voient ils sont fains il y a des gens qui me disent gouverneur on est fan de toi mais le juge va me voir ils vont faire ma sauce dans le monde c'est comme ça le monde est en envers donc il ne faut pas avoir confiance à quelqu'un c'est de ça il s'agit si Macron s'est dit lui n'a pas dit comme ça c'est que en un mot c'est général Camille Macosso qui donne les informations à Chris Yapi puisque c'est un mot qui l'aime en savoir plus ça c'est le deuxième sujet ça c'est la deuxième version si Sirigu Konate n'est pas la base de cette note vocale de Macosso sur la page de Chris Yapi c'est que Macosso est en contact avec Chris Yapi il connait Chris Yapi cette note vocale c'est Macosso qui a donné sa Chris Yapi il est en contact avec Chris Yapi je vous dis matin me dit soit mettez la main sur Macosso Macosso il reconnaît beaucoup de choses si vous ignorez Macosso Chris Yapi il prend toujours le dessus Macosso travaille avec Chris Yapi c'est une famille c'est un boy c'est un réseau ne jouez pas avec ça ne jouez pas avec ça lui-même là il peut donner cette information à Chris Yapi maintenant il va venir sur la toile pour se clasher pour se donner la croix de popularité en Didi là il est en contact avec Chris Yapi qui pouvait qui pouvait imaginer que Général Camille Macosso est en contact avec Blé Goudé qui pouvait imaginer qui pouvait imaginer que Macosso est en contact à la surée de Paris qui pouvait imaginer que Macosso est en contact avec Pina de Rése qui pouvait imaginer vous pensez que Macosso il est avec vous Macosso n'est pas avec vous Macosso partage votre opinion avec il partage votre opinion avec la famille de Guillaume Soro le prévenu il dit celui de Paris est son gars celui de Paris dit c'est son gars sur lui il ne se voit pas devenir clasher par quoi on appelle celui de Paris lui ne se voit pas venir clasher celui de Paris lui ne se voit pas devenir clasher Peter 007 lui ne se voit pas devenir clasher Amira Blende maintenant qu'est-ce prou ce que vous dites à Macosso qu'est-ce prou que Macosso ne le dit pas aussi en PV ça c'est ça aussi c'est ça qui savait ici après d'avoir fait des vidéos d'une heure du temps d'avoir insulté toutes les ministres après Macosso il est dans les il est dans les qui pouvait imaginer il a dit ici lui ne fait rien avec le politicien mais après lui fait des propositions de 10 minutes pour voir à quoi manger lui il fait il nous fait dormir sur la toile en bas il s'en soucie les buts Macosso en un mot général Camille Macosso attraper Macosso je vous dis toujours ne tuez pas Macosso arrêtez Macosso il va vous dire qui c'est Christiafi sa mère est dedans Macosso là sa mère d'un fait de Christiafi c'est de ça il s'agit Macosso là ça m'aide à tout c'est un réseau c'est un réseau trop fort vous pouvez imaginer ton propre enfant il est braqué fatigué mais dans la coupe personne le sait personne ne connait que ton bon enfant est braqué Macosso il est comme ça c'est un délai c'est un bandit fait qui est parmi nous arrêtez Macosso il est plus que coronavirus il est plus que covid-19 Dieu merci il a dénoncé le nom de Srigi Konate il y a beaucoup de ministres en Côte d'Ivoire il n'a pas dénoncé le nom mais dans plusieurs vidéos ils disent Srigi Konate et il vient maintenant le caresser l'homme le plus gentil l'homme le plus temps oh putain tu as dit hier que dans le gouvernement des ados il y a quelque chose qui fitte là-bas parce que toi tu vas comprendre t'as notre vocale qui a donné ça au ministre un ministre des ados un ministre proche des ados mais comment on peut comprendre toi t'as notre vocale s'est retrouvé sur la page de Christyapy maintenant Dieu est quitté derrière toi tu es venu prononcer le nom de Srigi Konate Srigi Konate là est-ce qu'il est avec lui seul que tu es en contact tu es en contact avec beaucoup de ministres en Côte d'Ivoire mais pourquoi tu n'es pas prononcé le nom c'est le nom de Srigi Konate Srigi Konate est à la base de Christyapy tout ce qui se passe dans le gouvernement il donne toutes les informations à Guillaume Soro Srigi Konate nous l'ont tout ton parcours c'est à Guillaume Soro tout ton parcours c'est à Guillaume Soro nous on le sait faut pas nous faire croire sur la page de Macron en nous disant que toi tu es fan de Ouattra tu es fan de Ouattra il dit pas non mais champion dans tout ce qui se passe dans le gouvernement Guillaume Soro il est au courant il n'a pas mis la main sur toi si j'ai mis la main sur toi il y a beaucoup de secrets qui vont sortir imaginez un peu le vidéo que Christyapy a fait au Audi que l'armée de la Côte d'Ivoire ils ne sont pas d'accord pour que le petit frère de Ouattra soit le ministre de la défense dans un mois Ado n'est qu'à changer le ministre de la défense comment il peut comprendre ça comment Christyapy a pu suivre ça s'il n'y a pas un gars proche de Guillaume Soro là-bas le gars proche de Guillaume Soro c'est Konate Sriki Konate c'est lui c'est lui c'est pas moi il a dit c'est ma consul qui a dit il dit Sriki Konate ça toi j'envoie ma note vocale d'envoyer ça à le président mais tu n'es pas envoyé comment ma note sur la page sur la place publique le président dans ton gouvernement il y a quelque chose qui flotte là-bas il y a quelque chose le réseau c'est Konate c'est Konate c'est pas un débat ne regardez pas l'apparence d'un homme ne regardez pas l'attitude d'un homme ne regardez pas la peau d'un homme ne regardez plutôt le cœur sorcier peut faire tout avec toi mais il t'attend d'un petit tournois un petit tribut il va me faire à ta vie c'est ça qui est Sri Konate je ne le connais pas ni Adam ni Dedef ni Dedef mais c'est Macron qui a mis son nom sur la toile ce n'est Ado beaucoup de ministres même si vous avez pris Sri Konate laissez le sentiment ne regardez pas le sentiment côté travail ne regardez pas ça Konate peut travailler en 100% pour Ado en 100% pour Ado mais il peut en nyater Ado en une seconde Macron c'est son message qui veut dire cela c'est ce qu'il vient nous dire il appréciait Konate Siriki il appréciait Konate en 100% mais avec un code quand il a fini d'apprécier il dit le vieux sans toi j'ai envoyé mon manœuvre notre vocale mais malheureusement je n'ai pas pu me métenir je n'ai pas pu me métenir maintenant pour camoufler maintenant sa vidéo il vient attaquer le sud de Paris le putain je ne sais pas qui encore on n'a pas demandé tout ça où tu t'as dit en bas là nous n'avons pas affaire à ça c'est toi qui vois ça notre problème c'est ça pour connaître son mot pour savoir à qui tu as donné ta note vocale c'est de ça il s'agit aujourd'hui là tu as dit que c'est ce qu'on appelle Konate Siriki qui a donné ta note vocale donc on est fier de toi ma conso merci d'avoir dénoncé Siriki Konate merci d'avoir le dénoncé Siriki Konate après les intérêts après finir de l'embar on va faire face à face avec toi tu vas nous dire qui est ce Christi a pris ma conso t'envoie ça à notre vocale il faut donner ça à notre petit frère président c'est difficile de venir sur la toile à Macron c'est difficile pour lui pour venir sur la toile pour dire directement Siriki Konate salue le faut-il c'est difficile mais c'est un ministre donc il faut faire passer un message au peuple en code l'armée qui est là l'armée il y a un code dans l'armée il y a un code voilà dans la gendarmerie ils ont un code entre les gendarmes les policiers ils ont un code entre les policiers les militaires ils ont un cri de guerre en code pour eux-mêmes donc chaque côté a un code donc ma conso a fait passer un code en philosophie il a fait passer un code en philosophie donc si tu n'es pas dans le site tu n'es pas manche tu n'es pas comprendre il a dit non de Siriki Konate et puis il est venu fermer ça avec pardon pour nous fermer mais nous là ça prend pas c'est Siriki Konate Chris Yapi Konate Siriki c'est toi que Chris Yapi voilà parce que nous là on n'a pas attendu ça dans vous de quelqu'un c'est ma conso dans le ministre de Adola dans le gouvernement de Adola vous êtes des centaines de ministres là-bas vous êtes beaucoup il n'a pas du nom de un même les secrétaires il n'a pas du nom de secrétaires c'est toi seul ton nom il a dit c'est toi Chris Yapi c'est de ça il s'agit donc à tout le monde à tous ceux qui sont dans le gouvernement des ados ne dormez pas au-dessus vous a dit non qu'est-ce qui se passe il n'y a pas à faire ce qui se passe si vous êtes ignorants je vous conseille toujours d'aller regarder toujours Jack Boy il y a des ignorants qui me diront comment on peut comparer film avec la réalité mais ce que vous oubliez c'est la réalité qui devient film c'est film qui devient la réalité donc c'est les deux communautés qui se tiennent ceux qui tournent film ils étaient victimes si ils n'étaient pas victimes ils ont vie ils ont des prêts ils ont des pensées sur ça vous voyez pourquoi on vient tourner film film Jack Boy c'est politique africaine ni politique européenne c'est politique africaine pour ça niatis c'est de ça il s'agit donc je conseille tout le monde ici d'aller encore révisionner Jack Boy vous allez comprendre de quoi il s'agit Jack Boy ne me dit pas ici que c'est film je vais vous réfléchir encore la mémoire c'est film c'est la réalité c'est la réalité qui devient film c'est film qui devient la réalité mais ça sera difficile à comprendre ça sera difficile à capter oui même la simple comédie c'est pour comédie je n'ai pas comédie de les d'agra ceux qui tournent le comédie le film ils mourissent ils mourissent déjà le go ma famille foyer femme mari garçon vivent comme ça c'est la réalité même si ils n'ont pas vécu ils ont vécu ça ils ont vu ça quelque part vous voyez pourquoi on prend ça pour tourner le film même un simple aventuré qui a parcouru l'Afrique jusqu'en l'Europe nous on a parcouru l'Afrique jusqu'en l'Europe nous on peut prendre notre histoire pour tourner le film avec ça est-ce que ce n'est pas de la réalité c'est de la réalité on a vécu voilà on a vécu on était victime de ça vous voyez pourquoi on a mis l'expérience en place pour tourner ce film donc Jack Boy c'est très important d'aller révisionner révisionner ça vous c'est beaucoup de leçons c'est de ça il s'agit ne dis pas que ce film que le gouvernement nous envoyait sur le côté de ce film très loin de cela regardez Jack Boy quand vous regardez Jack Boy ne regardez pas ça en tant que film regardez ça en tant que la réalité vous allez comprendre beaucoup de choses dedans beaucoup de choses il y a des parties qui s'aiment mais il y a des parties qui sont réelles dedans c'est de ça il s'agit donc allez-y visionner vous allez beaucoup comprendre beaucoup de choses je vous dis c'est Macron qui a dit son nom que ça lui l'a envoyé notre vocale donc ça lui il nous dit qu'est-ce que j'écris si il n'y a plus c'est pas un débat après finir après la cérémonie d'Ahmed Bakayoko j'espère que son entrain va finir en même face c'est les éléments de Guillaume Soro j'ai dit et je confirme c'est les éléments de Guillaume Soro Cyril Konatela c'est pas mort d'un ado il est là pour une mission oui souvenez-vous Guillaume Soro il est venu avec il est venu chez Babo en 2001 quand il y avait la rébellion Makoussi 1 Accra 1 Accra 2 Accra 3 où Babo Laurent a pris Guillaume Soro en tant que ministre dans son gouvernement après la la rébellion a pris le dessus qui était la première personne de dire Babo quitte le pouvoir qui était la première personne de dire Gaïa Dima et publiquement que je ne reconnais pas le pouvoir de Babo Laurent je reconnais le pouvoir des ados est-ce que ça en disant à Babo hier de manière qu'elle était nominée Guillaume Soro en tant que ministre il va te baiser demain Babo n'avait pas croix même Charles Blegou il n'avait pas croix donc c'est pour vous dire Guillaume Soro est venu sur Babo pour une mission mais il mangeait Babo il a fait son travail en 100% Babo mais à la dernière minute est-ce qu'il n'ait pas baiser Babo il a pris du plan c'est-à-dire comment il faut faire ça il a pris le plan il a pris le plan qu'on appelle il a pris le papier il a pris tout papier là des palais là des présidentielles il a pris tout il a pas dit remettre ça à dos les deux sont sur youtube ceux qui ont des mémoires très riches à lui faire des recherches ou Blegou ou Guillaume Soro a dit il ne reconnait plus Babo le nom comme un chef d'état il dit Babo quitte le pouvoir c'est à dos je reconnais il a pris ce dossier il a l'air de ça à dos mais Babo lui est pris pour être ministre non il mangeait Babo il a travaillé Babo en 100% non mais c'est à la dernière minute il n'est pas trahi Babo bravo dans Syrie qu'on a dit que Macron ne nous dit pas que Wai il aime Hado il travaille pour Hado il fait ça pour Hado c'est Hado qui peut développer la Côte d'Ivoire c'est du blasphème c'est un missionnaire c'est un missionnaire voilà c'est un missionnaire ici en Europe quand la police quand la police mène enquête sur toi femme policière écoutez moi très bien vous ne vivez pas ici c'est nous on vit ici nous on en bengue quand on parle écoutez nous femme policière quand ils vont suivre que toi tu vends la drogue ou bien tu es braqué tu es bandit s'ils n'ont pas de preuve sur toi la femme policière elle va venir te séduire elle va coucher avec toi elle va faire des enfants avec toi tu ne vas jamais suivre quel est le gommon quel est le policier elle va coucher avec toi faire des enfants avec toi pour prendre des vraies preuves sur toi les vraies preuves c'est à dire le jour elle va voir les vraies preuves où tu ne t'entends pas c'est là ta voix chez toi c'est là cerclé déjà c'est ce jour elle va te montrer sa badge c'est ce jour elle va se présenter à toi ta femme elle devient ta femme c'est ce jour elle va te montrer que je suis policier il y a policière j'étais là pour une mission c'est elle-même qui va te mélotter et puis elle va prendre son arme pour dire tu bouges là de ta lime et puis t'es là tranquille elle va prendre mélotter elle va te mélotter ils vont te mettre dedans ils vont porter avec toi femme policière peut filmer la drogue avec toi ici tu vas drogue femme policière peut te mener enquête sur toi 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans elle va venir chez toi elle va payer de la drogue elle va filmer avec toi elle va faire tout quand elle s'en va dans son corps mais elle a pour une mission elle va faire tout avec toi mais le jour elle va voir le gros colis c'est ce jour tu vas comprendre qu'elle est gommon c'est ce jour elle va se présenter à toi c'est là tu vas crier tu vas appeler ta maman ce jour donc je vous dis je vous conseille toujours d'aller regarder Jack Bowen regardez le film Jack Bowen Jack Bowen ça là ça agisse mais en réalité sur le terrain j'ai vu j'ai été j'ai vécu ça j'ai vu ça il y a des frères qui ont fait un faille de gommon ici mais pas fini on les a pris tous enfants métis c'est gommon qui fait ça il se livre à toi il fait un faille pour une mission dans ceux qui sont autour d'un ado ne nous dis pas que c'est le gars qui aiment Ado à la dernière minute voilà en Nyati si vous commencez ils ont fini avec Bancoulibaly ils ont fini avec Ombak la suite c'est qui la suite c'est qui posez-vous des questions donc Ado les informations qui sont sur la toile c'est pas quelqu'un qui donne ce que tu as confiance à et dans ton gouvernement c'est sans tout l'homme même qui est à la base c'est série qu'on a dit vous venez à finir de parler lui qui veut il faut prendre lui qui veut il faut laisser moi j'ai fini de parler un jour viendra la vérité ça va tirer mon fils vous allez prendre un jour ma vidéo pour relayer que le petit alphabète il est très ce qu'il a dit hier c'est ça qui est la vérité voilà ce que bien vous saurez à faire Babo pour être son ministre à la dernière minute il est en voilà ce pays femme policière elle couche elle est à couper un enfant pour une mission le jour sa mission va accomplir c'est elle-même qui va t'arrêter c'est de la réalité c'est pas des rêves donc Konade Sri qui là c'est un missionnaire c'est un vrai missionnaire Macron c'est pas nous l'a dit nous l'a dit pas avec toi avec vous là-bas on est dans un autre monde des mondes différents la nuit et la journée et toi mais tu le sais donc quand tu fais tes directs nous on te regarde pas puis on rit ce sont tes fans moutons ceux qui sont fans de toi et puis tu as des moutons là bêtes là ce sont tes qui te regardent et maigri mais chez nous ici là quand tu fais tes vidéos nous on te regarde même quand tu danses tes fans nous on calcule tout tu le sais pas je t'ai dit quand tu danses là demain quand tu danses là nous on calcule tout tes fans quand tu parles nous on calcule tout on contrôle tout tu parles ça sous quel sens positif ou négatif on analyse tout même quand tu dis bâtard maudiant nous on contrôle tout c'est sur quel sens ceux qui aiment regarder internet clash berge c'est eux qui ne comprennent pas nous quand on regarde les vidéos nous on cap on prend c'est à dire on assis on ne te regarde pas mais on regarde plutôt ton comportement dans ta vidéo tes gestes tes discours on ne regarde pas ton visage on regarde ce qui sont dans ta bouche et ton comportement voilà comment on travaille ce c'est à dire c'est à dire